Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons aborder une troisième variante de l'exemple autour du SAS. L'objectif de cette variante, c'est d'introduire la temporisation. En fait, vous avez observé que dans les deux variantes précédentes, si on avait un nombre de passagers qui n'était pas un multiple de la capacité du SAS, eh bien le programme ne se terminait pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer cela, en permettant à des participants qui n'ont pas complètement rempli le SAS, de pouvoir quand même le passer, même s'il y a des gens qui sont en retard, qu'on soit à la fin de l'exécution ou qu'on soit pendant l'exécution, même s'il y a encore des passagers, mais ils arrivent en retard. Et donc, l'idée, c'est de permettre d'ouvrir la porte de sortie avant le remplissage du SAS, mais bien évidemment en préservant les propriétés d'un SAS, qui sont qu'on ne peut pas avoir la porte d'entrée ouverte et la porte de sortie en même temps. Donc, si j'ai ouvert la porte de sortie alors que le SAS n'était pas plein, eh bien je vais, en fait, fermer la porte d'entrée et je ne rouvrirai la porte d'entrée que lorsque la porte de sortie sera fermée et, en fait, elle ne le sera que lorsque le SAS sera à nouveau vide. On a ici une excellente illustration des attentes limitées dans les conditions de rentrant clock. Changeons donc la classe passager, il n'y a pas énormément de changements. J'introduis juste tout ce qui est marqué en petit, c'est identique à avant, à la version 2. Mais là, ici, maintenant, ce que je vais introduire, c'est un tirage aléatoire qui va me ralentir tous les passagers qui ont un identifiant pair. Donc, je les ralentis arbitrairement jusqu'à 1200 millisecondes. Donc, en fait, une bonne seconde. Dans le SAS, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Le début est rigoureusement identique puisque la phase de remplissage, elle, ne change pas. Par contre, il y a un changement au niveau de la gestion de la sortie. Donc, ici, j'ai toujours ma boucle qui me bloque sur le fait que je suis en phase de remplissage et donc, par conséquent, je ne peux pas sortir. Par contre, l'attente que je fais ici est une attente temporisée et dont la durée maximum est de une seconde. Vous avez noté que mes personnes peuvent être retardées de plus d'une seconde. Donc, en fait, que se passe-t-il ? Je reçois ici un booléen qui me dit si, en fait, la temporisation s'est déroulée ou si je suis sorti sur un signalé. Donc, si je suis sorti sur un signalé, eh bien, en fait, je n'ai rien à faire. Simplement, je suis impatient mais je sors parce que quelqu'un avait déjà débloqué la sortie. Par contre, ça veut dire que là, si j'exécute ça, je suis le premier à m'impatienter. Et dans ce cas-là, que fais-je ? Je ferme la porte d'entrée, tout simplement. Et après, j'exécute le code normal de la sortie. Donc, j'incrémente le contenu parce qu'il y a une personne de moins. Je teste si le contenu est égal à la capacité. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, j'ai remis mon sas à zéro. Et donc, je suis le dernier. Et à ce moment-là, je dis que remplir est un. Sinon, je suis un des suivants. Donc, en fait, j'ai deux moyens de manipuler la porte d'entrée. Je la ferme de manière autoritaire. Sinon, je la ferme au moment de l'entrée. D'accord ? Ici, je peux la fermer en attendant la sortie parce que j'ai trop attendu. Et ici, je la rouvre parce que je suis le dernier. Donc, en résumé, je ferme lorsque je suis le dernier qui peut entrer dans le sas. Ça, c'est dans la partie entrée. Et je peux également la fermer si je suis impatient. Et ça, c'est dans la partie sortie. Voilà donc ce qui change dans cette méthode. Regardons l'exécution. Et on voit effectivement ici qu'il y a des impatiences. Donc, lui, il est impatient. Donc là, en fait, j'ai quatre personnes de capacité dans mon sas. Et j'en mets six personnes autour de mon sas. Donc, vous sentez bien que je devrais avoir un blankage. Mais non. Là, il s'impatiente avant que tout le monde soit arrivé. Et puis ici, il en reste à nouveau trois. Ils ne peuvent pas sortir. Et donc, quatre, à nouveau, s'impatient lui aussi. Et tout va bien. Le programme là se termine. Regardons le chronogramme. On va voir le début de l'exécution parce que c'est un peu long. Donc là, j'ai mis mes six personnes. J'ai toujours le flux fictif. Et bien évidemment, je m'intéresse au problème une fois que tout a été initialisé et que les clients ont démarré. Vous avez trois clients, les clients impairs qui démarrent. Mais vous avez trois clients, les clients impairs qui sont retardés. Et j'ai noté ici les délais. Donc, regardons ce qui se passe. Le premier client impair passe le sas. Logiquement, il est suspendu sur la sortie. Deuxième client impair passe le sas. Il rentre et il est suspendu sur la sortie. Le troisième client impair passe le sas et il est suspendu sur la sortie. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il va se passer à un moment où nous n'avons aucune exécution dans mon programme. Toutes les threads sont suspendues soit sur un wait, soit sur un slip. C'est la même chose. À ce moment-là, il y a ici la fin de la temporisation pour lui. Et il s'impatiente. Donc, il ferme l'entrée à ce niveau-là. Et il dit qu'il sort et se termine. Puis, du coup, il réveille. Il a fait un signal. Il réveille les autres qui sont en attente de la condition de sortie. Et il signale qu'ils sont sortis. Et il termine leur exécution. Et ici, le dernier, que fait-il ? Eh bien, il rouvre l'entrée puisque c'est le dernier. Donc, en fait, le SAS, vous avez observé que le SAS, il a une capacité de quatre personnes. Mais il n'a pas atteint cette capacité à cause de cette temporisation. Et disons de l'absence d'arrivée d'un quatrième client. À ce moment-là, que se passe-t-il ? Mais j'ai encore un petit moment sans exécution jusqu'à la fin de ce slip-là. Et à ce moment-là, lui reprend la main. Il fait un message et puis il se suspend. Je fais le même scénario. Et vous sentez bien qu'il va y avoir... On va progresser. Probablement de manière relativement similaire à des permutations de qui fait quoi que l'on a ici. Mais on ne pourra pas non plus atteindre les quatre clients dans le SAS. Parce que tout simplement, il n'en reste plus assez pour le remplir. Donc tout va bien. Ça continue de s'exécuter. Et au bout d'un certain temps, mon programme se termine avec toutes les personnes qui ont utilisé le SAS, qui sont passées de l'autre côté, mais pas par paquet de quatre. Alors, juste une question. Que s'était-il passé si deux s'étaient réveillés plus tôt ? Et typiquement, si deux s'étaient réveillés quelque part par ici. Ici, vous voyez, à partir du moment où j'ai fermé l'entrée, les entrées sont bloquées. Eh bien non, il n'y aurait pas eu de problème. Vous auriez eu un passé le SAS qui se serait déclenché ici. Et il aurait été suspendu dans passé le SAS, mais pas sur la porte de sortie, tout simplement sur la porte d'entrée. Et à ce moment-là, l'exécution aurait reprise, puisque je parle du client 2, aurait reprise probablement quelque part par ici. Et il aurait exécuté le fait de pouvoir rentrer dans le SAS. Et il se serait rebloqué à nouveau d'en passer le SAS, mais un peu plus loin sur la porte de sortie. Donc, tout se serait bien passé correctement. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.